alors chers internautes bonjour comme vous le savez nous sommes toujours dans le miroir social merci pour tous nos abonnés qui nous regardent chaque jour merci à tous nos abonnés qui nous ont fait confiance merci n'est ce pas pour tout ce que vous nous faites en nous regardant sur les réseaux sociaux en nous regardant sur youtube le miroir social de santé aujourd'hui 16 internautes nous sommes devant un docteur pas comme les autres un docteur traditionnel vraiment adhéré on va on est là devant lui on va le rencontrer et il va se présenter et on va continuer avec le questionnaire alors père Souffaut bonjour bonjour voilà père Souffaut vous êtes devant le miroir social qui est sur youtube et puis nous parlons excusez-moi de la santé et de l'environnement alors père Souffaut est-ce que vous pouvez vous présenter auprès de nos chers internautes s'il vous plaît mon nom c'est Fredo Foutso communement appelé Docteur Généralement c'est Prophète Docteur Foutso Fredo Prophète Docteur Foutso Fredo médecin traditionnel oui traduit thérapeute guide spirituel Docteur merci merci de nous recevoir chez vous merci de nous recevoir parce que ce n'est pas évident pour vous rencontrer ça n'a pas d'abord été très facile vu votre programme très chargé alors Docteur nous sommes venus pour n'est-ce pas qu'on parle d'un certain problème de santé en l'occurrence par exemple le rouge et fesses chez les enfants c'est une maladie généralement qui dénage beaucoup est-ce que vous savez ce que c'est que ce docteur le rouge et fesses chez les enfants oui le rouge et fesses chez les enfants c'est un phénomène courant et beaucoup plus même dû à des fêtes d'éducation des fêtes d'éducation et des fêtes même d'entretien les rouges fesses dont on parle très souvent sont une accumulation de déchets et des résidus qu'on renoncelle très souvent chez les chez les nouveaux-nés et une bonne il y a un bon drainage intestinal chez les nouveaux-nés n'aurait pas permis que ce type de choses là arrivent donc c'est beaucoup plus des problèmes d'entretien des problèmes d'éducation c'est le facteur principal qui qui nous conduit à ce type de problème que nous rencontrons énormément chez nos enfants ça veut dire et docteur si je comprends bien c'est un enfant qu'on ne purge pas généralement oui c'est vraiment ça non seulement on ne doit pas purger régulièrement mais dans nos traditions africaines en réalité l'enfant robuste ne se préparait pas après l'accouchement la santé de l'enfant la santé de nouveau-né se prépare pendant que l'enfant encore dans le ventre mais c'est du fait juste de manque d'information et du fait que de nombreuses personnes ne vont plus en adéquation avec leur tradition avec leur culture ce qui fait donc nous perdons beaucoup 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 de ressources le savez vous par exemple vous voyez par exemple traditionnellement quand une femme était ancienne à partir d'un certain mois par exemple au delà l'affaire rouge à partir d'un certain mois on faisait manger à cette femme enceinte rien que les noix de cola noix de cola oui la cola on faisait manger à partir d'un certain âge la cola cola rouge là à des enfants et ça faisait empêcher donc ce que nous appelons aujourd'hui partout frontaleur 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 rien que ça l'enfant ne devait pas avoir le frontaleur ce que nous appelons aujourd'hui frontaleur à gauche frontaleur à droite pour ce qui concerne sur les rouges fesses d'après mon observation c'est pratiquement le même mécanisme ça peut se gérer avant mais puisque nous parlons de frontaleur c'est vrai que c'est déjà acquis donc du présent déjà oui cependant ça arrive et il y a aussi des solutions qui sont propres voilà la solution docteur la solution c'est quoi c'est-à-dire que pour éviter ou bien pour traiter donc quel type de solution est-ce qu'on prévoit pour ça quand l'enfant est né par exemple il suffirait juste de prendre ce qu'on appelle vraiment chez nous pancouichon ou alors pancouichon que certains appellent vignes rouges donc rouge un côté un côté vert vous prenez simplement ça sans toutefois attendre même qu'il y ait apparition vous prenez le pancouichon ou la vigne rouge vous faites piler vous nettoyez vous lavez vous pilez vous saisissez quelques grains de de l'ail d'ail vous pilez et vous mixez ça dans de l'eau propre vous tiédissez vous purgez l'enfant avec ça élimine le plus rapidement possible les résidus éventuels que l'enfant pouvait avoir rien qu'en le faisant sans m'attendre ça évite beaucoup de beaucoup de choses là c'est en anticipation ça c'est qu'un enfant à quel âge ? généralement à partir d'un mois à partir d'un mois oui donc il se présente que juste entre parenthèses se présente qu'on dit les gens disent que on ne purge pas les garçons d'une façon continuelle est ce que c'est vrai oui c'est vrai pas seulement les garçons même les filles oui les purgatifs n'est pas d'abord quand j'entends par purgatif un produit qu'on prend par la voix dans l'expression traditionnelle tout ce qu'on peut prendre par voie annale on appelle ça purgatif même si c'était un engouement de plantes qu'on doit enfoncer j'en ai l'habitude de dire d'utiliser l'expression purgatif purgatif c'est une façon pour dire ce qui doit passer par la voix annale purgatif dans cette expression se veut pas automatiquement dit que c'est quelque chose quand on prend ça purge donc c'est un style de langage juste pour dire qu'un produit qu'on utilise par voie annale donc chez les femmes chez les filles comme chez les garçons oui ce n'est pas très conseillé que ça soit régulier quoi non 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 c'est c'est pas un truc régulier c'est pas de manière régulière voilà donc vous dites que si on devient sur la rouge et vous voulez nous faire comprendre que c'est des choses qui sont des résidus de temps en temps qu'on vient de donner n'est ce pas une portion pour traiter là voilà est-ce qu'on peut éviter ça c'est vrai que vous avez déjà répondu mais si vous pour reprendre d'abord est-ce qu'on peut éviter oui on peut éviter on peut éviter et comment rien que ce que vous avez dit tout à l'heure là sans attendre qu'il y ait cette apparition si on le fait à l'enfant nécessairement une fois après un mois pendant c'est-à-dire que l'enfant a un mois on le fait un mois après on le fait encore un mois après on le fait encore rien que ça ce qui sera difficile qui est la mise en place de ces résidus vous veniez maintenant de parler de fontaner vous disiez vous disiez tout à l'heure que dans le passé on donnait de la cola oui à des femmes enceintes à des femmes enceintes ah d'accord on les faisait comme manger un peu de cola pendant qu'elles sont enceintes alors chez nous vous avez compris pour ça j'espère que vous avez très bien nous dit alors docteur nous allons passer à un autre sujet nous allons passer à un autre sujet qui est aussi très très important c'est un sujet qui aujourd'hui elle ne court pas les rues mais cependant c'est un sujet qui existe donc docteur je sais pas si vous avez entendu parler de la malédiction blanche c'est ça ok la malédiction blanche à cette fameuse malédiction qui s'abat sur le monde actuel qui s'abat sur nos sociétés jadis glorieuses la malédiction blanche en fait c'est quoi vous voyez chez nous par exemple en afrique plus précisément nous vivions totalement hors des produits toxiques des produits chimiques nuisibles qui prolifèrent aujourd'hui et la venue du colonialisme l'arrivée du colonialisme avec sa doctrine avait ce côté pervers cette importation massive chez nous des produits dangereux néfastes aussi bien pour la notre sol aussi bien pour l'homme que pour l'avenir oui c'est à ce moment donc que nous parlons de malédiction blanche parce qu'on découvre que ça veut lui arriver que nous sommes retrouvés dans cette situation malheureusement de nos jours la société actuelle semble ne pas pouvoir comprendre on dit ceci un peuple pour évoluer doit sans cesse se replonger à son passé je vous donne un exemple banal le savez vous en afrique par exemple un homme de 150 ans à 150 ans 175 ans l'homme était jugé être trop jeune à jeune et d'ailleurs c'est à cet âge là que vous voyez quelqu'un peut quitter de son village il parcourt près de près de près de près de 15 villages à pied on partait de pays en pays de royaume en royaume vous savez l'expression pays c'est une expression récente c'est une expression coloniale nous connaissions nos royaumes on partait de royaume en royaume à pied il était aisé de voir quelqu'un parcours 500 km 800 km à pied comme si de rien n'était mais vous voyez dans notre société actuelle la curiosité aujourd'hui à l'âge de 40 ans on estime que quelqu'un est très vieux non seulement on estime qu'il est très vieux mais quand vous voyez monsieur de 40 ans il est tout vieilli il est tout vieilli mais la faute à qui la faute à quoi ça c'est la malédiction c'est la malédiction blanche alors il faut repousser cette malédiction blanche au loin repousser cette malédiction blanche veut dire simplement quoi sorti du cycle infernal des maladies de la civilisation les maladies les troubles du à l'arrivée de cette autre civilisation là qui arrive et nous met dans tous les problèmes que nous rencontrons c'est à peine si aujourd'hui un jeune homme peut faire cinq kilomètres à pied ça appelle pour un 100 m il faut le benski pour un 500 m il faut le tarsi pour un 500 m c'est la dégénérance dans notre société un monsieur dans un véhicule climatisé le véhicule climatisé il entre dans un bureau climatisé le soir il rentre la maison est climatisée et nous sommes en afrique le continent du soleil le continent du soleil vous voyez que quand vous venez dans cette climatisation prolongée il y a même modification de la structure de votre organisme d'où justement l'arrivée de certaines maladies inopportunes inopportunistes que nous aurions pu arriver nous aurions pu arrêter si nous continuons à marcher comme nos parents marchaient il ne s'agit pas automatiquement de rentrer marcher des centaines de kilomètres auparavant mais il y a urgence pour nous de marcher de circuler de faire circuler nos jambes de faire vivre notre organisme de transpirer de se mouvoir de faire bouger nos articulations aujourd'hui ça devient comme une chose difficile pourtant une chose aisée voyez un peu d'où la maldiction blanche passons des choses qui nous viennent d'ailleurs de plus précisément du blanc ça c'est vrai aujourd'hui par exemple regardons en 24 heures posez la question aujourd'hui un africain qui pourtant en Afrique si c'est un africain qui se trouve ailleurs on comprendrait pose la question à un africain qui en Afrique en 24 heures qu'avez vous mangé vous allez vous rendre compte que sur 100% de d'aliments morts la mort appelle la mort nous devons plus nous nourrir des aliments vivants c'est quoi les aliments vivants les aliments vivants c'est des produits naturels un produit que tu pouvons tendre la prendre à consommer sans avoir besoin de passer par des cuissons des transformations de ceci c'est formidable c'est ça qui nous réveille c'est ça qui nous oxygène c'est ça qui nous tournifie c'est ça qui nous rajeunit c'est ça qui nous rafraîchit c'est ça qui nous rend vigoureux malheureusement à table matin midi soit sont les poulets congélés sont les poissons congélés les poissons congélés les aliments frelatés les boîtes de conserve tout est pourritu pensons à rentrer et essayer de nous nourrir aussi naturel que possible pour notre propre bien-être et celui de notre environnement vraiment merci docteur mais je voudrais aussi dire je vous aussi n'espère mentionner que vous n'êtes pas seulement docteur mais vous êtes aussi un professeur parce que à vous écouter parler là ça c'est vraiment très intéressant merci beaucoup docteur vraiment merci pour ce conseil il est très très important il est très très important et je souhaite chers internautes je souhaite n'est-ce pas que vous personne se retrouve à leur téléphone au niveau du coeur il faut éloigner le téléphone au maximum de nos centres vitaux au niveau du coeur il faut éloigner le téléphone que nous portons sur nous au maximum de nos centres vitaux parce que ça émet des radiations parfois quand nous dormons très souvent nos prises les prises de courant sont pratiquement à nos cheveux c'est dangereux pour nous de nombreuses personnes dorment la lampe allumée non c'est parce que dieu a prévu la nature a tout programmé la nature c'est harmonie le jour effet pour la lumière la nuit effet pour le l'ombre parce que le jour le corps est animé le corps s'éveille il s'apprête à travailler il travaille et bouge il faudrait que la nuit dans le calme total dans l'ombre il puisse lui aussi se reposer mais quand nous dormons encore avec les lumières allumées partout maintenant le coeur en éveil le corps en éveil le corps se repose quand ainsi va les dépressions les surménages et bien d'autres choses nous sommes nos mains victimes maîtresse pour en victime par ignorance d'où vraiment l'opportunité de cette rencontre je crois que peut-être ceux qui ne le savaient pas nous avons essayé d'être utile pour les autres et que en sachant ça désormais nous saurons mieux nous nous comporter pour notre mieux être non toi c'est très important merci vraiment ça c'est très très important docteur je crois que chers internautes on a compris ce que ça veut dire la malédiction blanche et nous allons nous atteler à être vraiment rigoureux sur ce que nous faisons quotidiennement sur ce que nous mangeons quotidiennement n'est ce pas pour garder la bonne santé pour garder le bien-être parce que nous à le miroir social c'est ça notre objectif et surtout qu'il ya l'alcool voilà cet alcool cet alcool dont nous parlons tant cet alcool qui nous intéresse tant cet alcool dont nous nous abreuvons tant le savez vous non l'alcool n'est pas une mauvaise chose l'alcool ne tue pas l'alcool n'a jamais tué personne l'alcool n'a jamais tué personne mais ce qui est dangereux dans l'alcool whisky bière et consorts c'est le taux élevé d'alcool dans le sang c'est ça qui nous crée qui qui multiplie nos problèmes à l'infini mais si seulement nous pouvions penser et prendre conscience de ce que permanemment nous sommes intoxiqués et pour cela nous présenter avoir recours de manière constante à des produits de désintoxication ça permettrait de combater les brûches il faut de temps en temps se désintoxiquer il faut vivre le plus naturel possible se nourrir le plus naturel possible vivre le plus au grand impossible il faut marcher il faut se mouvoir l'homme n'est pas un robot l'homme n'est pas un poteau il faut que ça bouge il faut bouger l'articulation d'où l'important de l'activité physique il faut penser positif parce que la pensée négative influence également négativement sur nous la pensée positive c'est celle qui nous élève waouh docteur je vous l'ai dit non vous n'êtes pas seulement docteur vous êtes aussi un enseignant et un professeur à vous écouter je crois que les interneurs ne me diront pas le contraire mais vraiment ça nous réjouit tout simplement un docteur tout simplement ça nous réjouit alors docteur merci je sais que dans cette tranche de malédition blanche nous vous avez donné beaucoup de conseils pour rester en bonne santé et vraiment je voudrais vous exhorter et vous demander si est-ce que vous avez encore d'autres petits conseils que vous pouvez donner à nos chers internautes pour rester en bonne santé en dehors de ce que vous venez de nous dire tout à l'heure oui il faut beaucoup boire de l'eau beaucoup boire de l'eau il faut bien boire de l'eau de l'eau pure de préférence il faut boire d'eau au lever et boire avant de se coucher c'est très bien c'est l'eau que nous consommons qui nous permet d'améliorer notre digestion il faut consommer beaucoup de l'ail l'ail les docteurs disent que l'ail avait son odeur l'ail et tout oui j'ai l'habitude de dire à ceux qui me rencontrent pourquoi nous mangeons il faut se poser la question pourquoi nous mangeons d'ailleurs c'est parce que nous mangeons plutôt pour faire plaisir à notre palais à notre bouche que nous avons d'ailleurs le problème parce que chaque fois qu'on tend la main pour manger il faut se poser la question cet aliment quelle est son importance pour moi si nous y pensions nous améliorons beaucoup notre santé alors nous avons l'habitude chez nous beaucoup plus de manger pour faire plaisir à notre bouche ce qui est bien la bouche n'est pas toujours ce qui est bien pour le corps pensons beaucoup plus à manger pour notre corps et non notre bouche parce que nous ce que nous mangeons est notre premier remède docteur vraiment je veux juste accentuer pour dire que vous allez voir la nuit là quelqu'un avec deux trois bières avant de boire ça il a d'abord mangé un gros poisson avec le piment à côté docteur ça fait plutôt bien la bouche docteur oui mais va s'étonner après que le ventre soit ballonné par exemple il va s'étonner après qu'il marche et gaz partout par exemple il va s'étonner que la digestion est perturbée il va s'étonner que le ventre a tendance à enflé c'est lui qui a construit ça il faut manger le plus sainement possible et pour ceux qui ne font que s'intoxiquer pensez autant que possible à se désintoxiquer c'est très important tout nous intoxique la pollution la fumée des usines les fumées des dios d'échappement et comme ça nous sommes dans une situation où l'homme doit carrément se rebeller vivre aujourd'hui il faut se rebeller ça veut dire sortie de cette civilisation à outrance qui nous oppresse tout aujourd'hui dans notre société a tendance à nous oppressé trop de bruit il ya trop de bruit et ça c'est pas bon pour notre équilibre et la nature d'ailleurs nous apporte la meilleure réponse la nature apporte la meilleure solution à tous nos problèmes de santé de spiritualité et de vie il suffit tout simplement de respecter les règles que vous venez de parler respecter l'harmonie tout à fait docteur un autre jour je viendrais pour qu'on parle de cette harmonie de cet équilibre parce que je sens que c'est je crois que c'est encore un autre sujet vraiment intéressant merci docteur pour ça alors docteur vous allez vous avez donné beaucoup de conseils est ce que vous pouvez aussi le faire en votre langue maternelle je vais commencer par la langue n'gamba ceci peut m'appeler contre oudre ce que vous pouvez faire en tout cas de brief c'est un أنade de vous vous pouvez nous vous pouvez pouvoir vous신ommer vous pouvez vous pouvez vous pouvez vous vous pouvez C'est parti. Et quand on se fait en ce moment, on se reproduit par la facie. Ça m'a mis au sujet de ça. Pour moi, si je veux dire, je veux dire que c'est un peu de type. Je veux dire que tu veux dire, que tu as aimé à créer une sorte de verder. Si tu veux, tu peux te dire. Il y a une une cesse. Je veux dire que tu veux dire il y en a, tu ne peux pas te faire en faire. Il y a une une. Il y a une autre, et te dire que tu n'as pas de grau, On les fait attention. Les échecenssus, c'est notre corps, voir que vous pouvez faire. J'ai cherché une chanée ou une grée. En faire attention auxquels dans les deux carrés, le même truc, En faire attention à la mesure, je peux en faire un nouveau travail. J'ai cherché une branche. J'ai cherché une branche. En un truc, qui me fait beaucoup de noms et un autre qu'on se fait et je crois qu'ils m'ont déjà fait et je crois que les gens ne sont pas en ce moment je crois que je n'ai pas mais je n'ai pas je me disais d'abord ceci n'a pas donc je ne suis pas je ne suis pas qu'on se fait contre je ne suis pas bon je ne suis pas que je n'ai pas qu'on se fait que je n'ai pas de noms mais je n'ai pas de noms B Il est bon, il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon. Il est bon. Il est bon. Il est bon, il est bon. Il est bon, il est bon. Il est bon. Nous, à ce moment-là, nous-mêmes n'avons pas de vie. On est en train de faire des choses. je vous remercie merci docteur parce que vous savez c'est aussi très important pour l'afrique de connaître sa langue de connaître n'est-ce pas sa langue maternelle et vraiment nous sommes très ravis parce que vous l'avez fait sans y mettre la langue la langue française et ça c'est ça nous fait comprendre que vous êtes vraiment quelqu'un vous êtes vraiment un africain et ça c'est très important alors docteur maintenant s'il ya quelqu'un qui est intéressé qui voudrait vous rencontrer pour davantage de conseils pour davantage de traitements comment est ce qu'il se fait votre contact et votre situation géographique pour me rencontrer c'est essentiellement sur le téléphone voici mon contact le code du Cameroun c'est plus 237 plus 237 677 83 56 75 je reprends plus 237 677 83 56 75 email fredo photo aérobase yao.com je suis basé à douala au quartier nidon présentement mais je voyage également énormément dans le cadre de mes activités aussi bien les activités spirituelles et les activités thérapeutiques merci beaucoup docteur de nous avoir reçu je vous remercie c'est moi qui vous dit merci merci pour cette inspiration que le merveilleux a bien voulu vous donner afin que par vous la lumière soit apportée également aux autres et qu'ensemble nous fassions un merci beaucoup docteur merci à la chaise internet vous avez suivi c'était notre docteur vous avez suivi son nom vous avez suivi son contact si vous voulez rencontrer c'est facile lui c'est une personne vraiment ouverte c'est une personne vraiment accueillante alors chers internautes à la prochaine pour d'autres éditions n'est pas toujours concernant le bien-être toujours concernant la santé parce que c'est ça notre objectif à le miroir social sur youtube à la prochaine